Le biolittoral s'occupe de surveiller le littoral des pays côtiers français. Notre mission à nous c'est de vérifier que tout fonctionne bien et d'essayer de surveiller que l'activité humaine ne vienne pas trop perturber ce bon fonctionnement. Dans le milieu marin, c'est loin, c'est sous l'eau, c'est froid, c'est noir, généralement ça peut être turbide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de particules dans l'eau. Du coup, grosso modo, on a tendance à dire « la mer, ça va se débrouiller, on va le faire » et c'est un peu ni vu ni connu. Ce qui serait vraiment très très appréciable, ce serait de dire « quand vous avez un projet d'aménagement, quand vous avez un projet d'aquaculture, quand vous avez un projet maritime, il faut d'abord consulter les gens qui connaissent le milieu, qui vont vous dire « là, vous pouvez le mettre, parce que là, ce n'est pas très important. » Ce type d'aménagement, il peut même apporter des fois des bénéfiques écologiques si on le place comme ça, si on le fait comme si. Or, jusqu'à présent, la démarche qui est faite, c'est que les aménageurs décident d'un endroit, les politiciens actent et ensuite on demande aux biologistes de venir contier les morts et de faire des mesures compensatoires. C'est complètement hallucinant. Sous-titrage Société Radio-Canada